Salut tout le monde, c'est Fanuel Fait4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit temps non plus que j'en ai pas eu le temps d'en faire, donc on va en refaire une. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo compte rendu, achat et également petit unboxing, plus ce que j'ai acheté il y a quelques temps. Déjà mais que je suis occupé on va dire à lire récemment, c'est à dire des bouquins. Et donc on va commencer par les achats du jour, et au niveau nos bouquins on a tout simplement un tome de Dragon Ball. Il s'agit du tome 3 de Dragon Ball Super qui est sorti hier, pour être précis, j'ai été l'acheter. Et donc voilà, petit tome sympa, c'est la suite de l'arc Zamatsu, qui va conduire le tome 4 et la moitié du tome 5. C'est à peu près en 3-4 tomes cet arc Zamatsu qui est plutôt très très sympa en manga. Il est déjà pas mal en anime, mais en manga il est encore largement mieux, donc si vous voulez voir du bon arc Dragon Ball, n'hésitez pas à aller vous acheter les tomes de Dragon Ball Super, surtout pour l'arc Zamatsu qui est franchement très très cool. Enfin Arc Black Goku si vous préférez, appelez ça comme ça. Après donc je me suis acheté un petit jeu, c'est Life is Strange, je ne l'ai encore jamais fait, c'est un jeu qui est franchement très très connu et très très apprécié de quasiment tous les joueurs qui y ont joué. Et donc je me suis enfin décidé à le prendre, et on va se le faire, je l'ai payé une vingtaine d'euros, 20 euros je crois même précisément. Et après donc j'ai acheté une série également télévisée, qui était en solde à 50%, c'est l'intégralité d'une série. Comme d'un avis, vous allez trouver peut-être ça chier, mais j'en sais trop rien. Moi franchement c'est un truc sapatole, j'ai vu quelques épisodes. Là c'est l'intégrale de la série, donc 12 saisons, que j'ai payé 55 euros parce que c'était en solde à 50%, donc franchement une très très bonne affaire je trouve. Et donc il s'agit en fait de la série Bones, donc l'intégrale de la série Bones. C'est en fait une médecin légiste et un gars de la police, il me semble, qui enquête sur des tueurs en série et d'autres meurtres. Enfin si j'ai bien compris, elle, parce que j'ai vu quelques épisodes, elle en fait elle est surtout spécialisée dans les ossements. Et donc les enquêtes en fait se basent sur des affaires où il y a des traces sur des ossements, par exemple des os qui ont été retrouvés, un squelette qui a disparu il y a 20 ans, on a retrouvé le squelette et en analysant les os, on arrive à voir ce qui est arrivé à cette personne, comment elle était morte, etc. Et c'est plutôt intéressant, donc voilà, la petite série. D'ailleurs c'est ça qu'on va unboxer, mais je vais d'ailleurs d'abord vous montrer les bouquins que je lis pour l'instant. Donc j'ai lu, je vous avais fait la vidéo sur Phytanitome 1, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir mon avis. Et pour l'instant je suis en train de lire Phytanitome 2 que j'ai reçu pour Noël, et Phytanitome 3 que j'ai également reçu pour Noël. Donc Phytanitome 3, je ne l'ai pas encore lu, Phytanitome 2 je suis occupé à lire, et je suis à peu près à 2 tiers du bouquin, et franchement c'est très 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 bon, encore même supérieur je trouve au tout premier. Franchement l'histoire se développe énormément, on apprend beaucoup plus sur le monde de Phytanitome, sur la guerre civile qui le ravage, et surtout en fait sur les différents royaumes qui ne composent pas Phytanitome en réalité, parce que Phytanitome est un des 4 royaumes, et en fait le monde souterrain, le monde souterrain plutôt qui se trouve sous la véritable surface de notre terre, est composé de plusieurs royaumes, et ici donc le royaume de Phytanitome va devoir avoir l'aide de différents autres royaumes pour lutter contre leur guerre civile, et franchement c'est très très bon, je vous conseille largement Phytanitome, encore une fois. Donc je vous ferai une vidéo peut-être précisément sur Phytanitome, lorsque j'aurai fait une tome 2, on ferai peut-être une petite review, Phytanitome 2, ce que ça vaut, etc. Alors maintenant on va faire le petit unboxing de la grosse boîte, qui est donc Bones, ah oui et j'ai oublié de vous montrer ceci que j'ai eu en loose, c'est Pokémon Y, voilà. Petite achat loose, plutôt cool, pas très cher. Donc voilà. Alors je vais ouvrir le bousin si j'y arrive, parce que je suis toujours en galère pour ouvrir les blisters, surtout dans les gros coffrets comme ça. C'est bon, on y est je pense, voilà. Hop hop hop, on va voir peut-être qu'il y a une figurine ou une connerie comme ça. Ça n'a pas l'air d'être marqué. Attendez, ici je vais lire un peu l'arrière, il dit se retrouver la surprenante Emily Deschanel, donc ça c'est celle qui joue Bones. Elle joue dans Spider-Man 2. Je ne vois pas du tout qui elle joue dans Spider-Man 2 en fait. Peut-être qu'elle joue dans les cas de l'équipe de... Comment qu'elle s'appelle encore ? Merde, j'ai un trou de mémoire sur le journaliste là, le chef du journaliste. Enfin le chef de Peter Parker quoi, au journal. J'ai un trou. Je crois que c'est Wilson ou un truc comme ça. Bon, t'en fous. Peut-être qu'elle joue là-dedans, mais franchement elle ne me dit rien en fait dans Spider-Man 2. Je ne sais pas si vous pouvez me donner dans les commentaires qui il joue dans Spider-Man 2. Si c'est un personnage important ou bien si c'est tout simplement un personnage random qu'on va juste passer dans la rue par exemple. Et oui, et puis alors bon, il y a David Borenas là, celui qui joue donc, je crois qu'il s'appelle Booth dans la série. Et en fait, oui, il joue dans Angel tout simplement. Ça c'est ce qui est le plus connu on va dire pour lui. C'est qu'il a joué dans Buffer contre les vampires, puis le spin-off qui s'appelait Angel. Enfin, lui c'est tout simplement Angel quoi. Voilà, donc là on a 172 heures de série, enfin d'épisodes. Ça c'est plutôt cool, plutôt pour le prix qu'on a payé. Attends, je vais essayer d'ouvrir le bazar qui sont tous défoncés. Parce que j'aimerais bien ne pas exploser toute la boîte. Attends, ici il y a une tranche. Hop là. Ok, je vois. En fait, j'ai acheté la série Lie to Me. Si vous connaissez récemment, je l'ai acheté pendant la solde mais je n'ai pas fait de vidéo dessus. Et Lie to Me, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire, il sort de là, que vous avez plusieurs saisons dans des coffrets du genre là. Et en fait, Lie to Me, il y a un seul coffret comme ça parce que c'est une série qui n'a fait que 3 saisons. Et donc vous avez un seul coffret. Et après, la fois que les cédiers sont tous imbriqués l'un sur l'autre. Donc ça peut peut-être être dommageable, mais normalement non. Parce qu'en général, il y a une protection supplémentaire du coup pour que ça ne s'abime pas. Donc voilà, on va s'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Donc voilà, il y a en tout 3 gros packs comme ça. Chaque fois composé de 4 saisons pour former les 12 saisons. Et donc voilà, il faudra s'y intéresser. Je ne sais pas, normalement vous pouvez voir comme ça après comment c'est imbriqué à l'intérieur. Parce que je n'ai pas encore ouvri le blister. Donc voilà, vous voyez comment c'est imbriqué dedans. Plutôt cool. Allez, on va s'en arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller dans un commentaire pour donner votre avis sur mes achats. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501